A sa place, vous feriez quoi ? Rendez-vous de la campagne présidentielle dans 1h30 chrono avec, comme tous les soirs, M. Marc Fauvel, journaliste à France Info. Salut Marc, on reçoit les candidats et leur principaux soutiens. Et justement ce soir, c'est le vice-président du Front National, Jean-Claude Martinez, qui est notre invité. Vous nous le présentez. Jean-Claude Martinez, c'est à la fois l'intello et le trublion du Front National, compagnon de route de Jean-Marie Le Pen depuis plus de 20 ans. Jean-Marie Le Pen qui lui a trouvé un surnom, vous le connaissez peut-être, c'est le Malraux du Front National, rapport à qui vous savez bien évidemment, l'ancien ministre du Général. Dans le privé, Jean-Claude Martinez est un spécialiste reconnu de la fiscalité. Il enseigne à Assas. Il a par ailleurs conseillé le roi du Maroc, Hassan II, pour mettre en place tout le système fiscal au Maroc. Avec Marine Le Pen, cette fois en France, il forme l'axe moderniste du Front. L'an dernier, il avait d'ailleurs lâché une mini-bombe dans un livre. Il appelait le FN à faire le ménage dans tout son programme. Ça voulait dire oublier l'immigration zéro, oublier d'enterrer l'euro, oublier les baisses d'impôts. En bref, il l'appelait une sorte de Front National alter mondialiste. Il ne s'est pas fait que des amis. Son objectif, c'est de faire passer Jean-Marie Le Pen du statut d'outsider à celui de présidentiable. En gros, lui faire gagner 30 points dans les sondages. On voit ça dans un instant. A tout de suite. A sa place, vous feriez quoi ? Sur ITV et France Info, Thomas Hugues et Marc Fauvel. A sa place, vous feriez quoi ? Sur ITV et France Info avec Marc Fauvel. A sa place, à la place du futur ou de la future présidente de la République. Question rituelle que l'on pose ce soir au vice-président du Front National, Jean-Claude Martinez. Un des vice-présidents. Ah mais oui, sinon je vais vous faire des ennemis et moi aussi. Alors, monsieur Martinez, les députés ont examiné aujourd'hui le projet de loi qui inscrit l'abolition de la peine de mort dans la Constitution française. Question claire, si Jean-Marie Le Pen est élu président, fera-t-il une révision constitutionnelle pour rétablir la peine de mort ? Alors moi, j'attends le programme au mois de février. Je crois avoir compris que... Vous êtes l'un des vice-présidents du Front National. Je crois avoir compris que c'est dans le programme. Moi, à titre personnel, je suis un militant de la vie. Alors moi, l'euthanasie, je crois que la vie finit toujours par gagner sur la mort. Moi, tous ces trucs-là, l'euthanasie, la peine de mort, ce n'est pas ma philosophie. Mais le programme, ce n'est pas Jean-Claude Martinez. Donc à titre personnel, vous êtes contre la peine de mort. Mais vous restez au FN, même si le FN réinstaure la peine de mort. Moi, à titre personnel, les peines de mort économiques, sociales, le malthusianisme, les 35 heures, les triqués. Non, non, mais moi là, je parle de la peine de mort en l'occurrence. Bien sûr. Mais à titre personnel, vous pouvez assumer cette contradiction. Eh bien, non, ce n'est pas une contradiction. J'essaie de convaincre. Vous pouvez rester dans un parti qui voudrait assurer de nouveau la peine de mort. J'essaie de convaincre. Je suis le bon ange. Je suis comme quand Jésus a pris Matthieu avec lui. Jésus a dit, c'est le malade qui a besoin du médecin, etc. Mais ce n'est pas un des points clés du programme économique. Je crois que je vais parler de ça ce soir. Mais sur le plan philosophique, je crois que si j'avais été à la place du président Chirac, ce que je voudrais inscrire dans la Constitution, c'est la croyance en la vie. Parce que la vie finit toujours par l'emporter. Mais je ne suis pas le président Chirac. Jean-Paul Martinez, on l'a vu avec la question de l'avortement. Il y a une sorte de lifting du Front National depuis quelques mois dont vous êtes l'artisan. Est-ce que vous voulez que ça aille plus loin ? Et par exemple, sur quel sujet le Front National pourrait faire un pas, une ouverture ? Par exemple, sur l'analyse des causes des phénomènes, finalement. Il se produit dans l'humanité quelque chose d'extraordinaire qui est ce que j'appelle la planétisation et que d'autres appellent la mondialisation. Et les hommes politiques ne sont pas capables de prendre la mesure de ce phénomène en matière économique. Une économie, c'est du capital, c'est du travail, c'est la technologie. Eh bien, le capital via les fonds de pension, les fonds d'investissement, les hedge funds, le capital est planétisé. Le travail via l'immigration, ce que l'Organisation mondiale du commerce appelle la quatrième façon de rendre des services, le travail est planétisé. Et les technologies internet, le portable sont planétisés. Alors justement, quand on est le candidat de l'immigration zéro, on a pris en compte la mondialisation, l'ouverture des frontières ? Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les causes des phénomènes chômage que nous vivons, etc., sont planétaires. Moi, regardez, écoutez mon accent, on ne traite pas le problème viticole français, ni à Montpellier, ni à Paris, ni même à Bruxelles. On le traite à l'Organisation mondiale du commerce. Eh bien, il en va pour tout pareil. Il faut des mesures, bien sûr, pour traiter un peu le problème de l'immigration, les pompes aspirantes refoulantes à Clichy. Mais la vraie cause, elle est à Bamako. Parce que les hommes traversent le désert du Chili pour arriver du Pérou au Chili. Les hommes traversent le Rio Grande-de-la-Nage. Les hommes traversent... Je vous pose ma question, ça veut dire que l'immigration zéro, c'est un leurre. Aujourd'hui, ça fait toujours partie du programme du Front National. Ça veut dire que, comme dans toutes les doctrines scientifiques, quand vous ne traitez pas les causes, les effets subsistent. Mais dans cette émission, on essaye d'être concret. Alors, Jean-Claude Martinez, question claire sur le chômage. Est-ce que la préférence nationale est toujours au programme du Front National et est-ce que vous le défendez ? Bien sûr, elle va être au programme du Front National. Il y a même... La gauche a même fait la préférence néo-calédonienne. Il y a même la préférence pour les gens qui sont nés depuis des années... Mais concrètement, ça marche comment, la préférence nationale ? Mais concrètement, quel est le problème du chômage ? Quelles sont les vraies causes du chômage ? Bien sûr, il y a les charges. Il y a un SMIC intellectuel dans tous les programmes. Tout le monde demande la baisse des charges de l'IS, de l'impôt sur le revenu. Tout ça n'est pas faux. Bien sûr, l'immigration, il faut s'attaquer à un certain nombre de causes. Tout ça n'est pas faux. Mais pourquoi il y a du chômage ? Il y a du chômage parce que... Permettez-moi une banalité. Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Pourquoi il n'y a pas assez d'emplois ? Parce qu'on ne les crée pas quand on en a besoin. Parce qu'on les détruit quand ils existent. Et on ne les crée pas, pourquoi ? Parce qu'il y a des charges, etc. Donc quand il y a des emplois, on les réserve aux Français ? Oui, mais si c'était que ça, ce n'est pas négligeable. C'est la préférence nationale. Oui, ce n'est pas que ça. Mais quand votre... Vous avez l'air gêné, là aussi, pour assumer cette partie pour un national. Quand 46% du capital des sociétés du 4,40 ou des sociétés cotées en bourse appartient à des capitaux étrangers, c'est évident que ça veut dire que le capital des sociétés s'est planétisé et que dans ces hedge funds, ces fonds alternatifs, demain matin, peuvent retirer leur capital de votre entreprise et partir à l'Europe de la structure. Ça, c'est la loi du marché. Qu'est-ce que vous allez faire ? Renationaliser toutes les grandes entreprises pour garantir la préférence nationale ? Ça, c'est le programme de Arlène Laguier. Oui, ce n'est pas celui de Jean-Marie Le Pen que vous soutenez aujourd'hui. Qui a eu de certaines cohérences intellectuelles. Mais ça veut dire quoi ? La capacité de comprendre que le capital, que le travail, que les technologies sont planétaires et que nous avons un certain nombre de choses sur le monde en commun qu'il va falloir traiter en commun. Par exemple, l'alimentation. Faut-il mettre les terres françaises en jachère ? Ce qu'on fait depuis une quinzaine d'années. Faut-il arracher notre vignoble pendant que l'Amérique latine est en train de planter ? Si on ne traite pas planétairement ce problème agricole, c'est sûr que la France va s'affronter avec le Brésil. Les poulets brésiliens vont arriver. On va s'autodétruire les uns les autres. Traitons-le au niveau planétaire. Il y a un problème d'adduction en eau potable, que ce soit à l'Amérique latine, que ce soit ailleurs. Nous avons la compagnie Suez. Peut-être essayons de traiter le problème de l'eau de façon planétaire. Les laboratoires français disparaissent. Il ne reste plus que Pierre Fabre, il ne reste plus que Jacques Servier, il ne reste plus que Boireau. Peut-être que si on mettait le médicament en commun, les médicaments de base sur la planète, on permettrait de traiter ce problème-là. – Donc le point de départ de tout ça, c'est de rester… – C'est de rester dans l'Europe aussi, Jean-Claude Martinez. – Mais écoutez, l'Europe existe finalement. Moi, c'est ce que je plaide. J'étais contre l'euro. Le traité de Maastricht a été une mauvaise chose. Les politiques malthusiennes du traité de Maastricht amènent l'effondrement des hôpitaux, l'effondrement des laboratoires. – C'est l'un des premiers chantiers du futur président, à la place du prochain président de la République. Vous faites quoi pour relancer la construction européenne ? – Je vais vous dire tout de suite ce que je fais. Je vais à Bruxelles et je m'adresse à mes 26 collègues, puisque les Roumains et les Bulgares sont arrivés. Et je leur dis, écoutez, messieurs, si vous voulez continuer les politiques malthusiennes de l'article 104-C du traité de Maastricht avec une banque centrale, article 109, qui n'a que pour objectif la stabilité des prix et qui ne se préoccupe pas la prospérité, si vous ne voulez pas investir dans les laboratoires, si vous ne voulez pas investir dans l'université, si vous ne voulez pas investir dans les maisons de retraite, si vous ne voulez pas investir dans les hôpitaux, et si vous voulez nos futurs, si votre slogan c'est « nos futurs », alors nous ne sommes pas d'accord sur ces politiques malthusiennes. Alors dans ce cas-là, aller à la croissance zéro, aller au sous-développement durable tout seul. Donc vous voulez impulser un grand programme d'investissement européen ? Si vous voulez les grands investissements qui préparent l'avenir, si vous voulez de bonnes retraites, de bons hôpitaux, de bonnes universités, si vous voulez préparer l'avenir... Un dernier mot, Jean-Claude Martínez, il nous reste moins de 30 secondes. Donc il n'est pas question de remettre en cause l'euro, comme ça a été longtemps la doctrine du Front National ? Il n'en est plus question dans votre esprit en tout cas. Il y a deux choses, les politiques malthusiennes qui accompagnent l'euro, ça ce n'est pas bon. Un instrument de mesure qui est l'euro, il ne fallait pas le faire, on l'a fait hier. Les grandes campagnes du Front National contre l'euro, c'est fini ? Ça a été perdu, c'est comme cela. Ça a été une erreur d'avoir les politiques malthusiennes qui accompagnent l'euro. Ceci étant, il ne faut pas relancer à faire des politiques positives, des politiques d'investissement. Merci Jean-Claude Martínez, l'un des vice-présidents du Front National. Demain, Marc Fauvel, notre invité. Roland Castro, architecte et petit candidat en manque de temps de parole, il viendra nous le dire. Ok, à demain.